Bonjour à tous, c'est Ben. Nouvelle fonction Excel, aujourd'hui les fonctions NB et NB Val. Et comme il va en gros être question de compter, on va se référer à un maître en la matière, j'ai nommé Aragorn dans le Seigneur des Amens. Bien, on va donc s'intéresser aux fonctions Excel NB et NB Val. Il n'y a grosso modo rien de très compliqué avec ces fonctions. Le tout est de bien comprendre la différence entre les deux. La fonction NB, pour nombre, vous l'aurez compris, compte le nombre de valeurs dans une plage de deux. Par exemple, ici, il y a cinq chiffres dans la colonne A. Si j'écris en B1 égale NB et que je sélectionne toute la colonne A avant de fermer la parenthèse, je trouve, sans grande surprise, 5. Il y a bien cinq valeurs dans la colonne A. Bon, j'ai écrit ça en B1, mais j'aurais pu le mettre ailleurs, c'est sans importance. Seulement, si j'ajoute en A6 une valeur qui n'est pas numérique, par exemple, je vais écrire Pastek, ma fonction affiche toujours 5. La raison à ça, c'est que la fonction NB ne compte que les valeurs numériques. Pastek n'en étant pas une, elle n'est pas prise en compte dans le comptage. Et on en arrive donc logiquement à la fonction NBVAL, qui, elle, va compter toutes les valeurs d'une plage sans exception. En B2, si j'écris égale NBVAL, que j'ouvre la parenthèse et que je sélectionne la colonne A, puis que je ferme ma parenthèse, eh bien, j'ai le chiffre 6 qui s'affiche. NBVAL a bien compté les cinq valeurs numériques, plus la valeur textuelle. Cette fonction est très pratique, car elle permet aussi de compter des grands nombres. Les petits croutons tout vieux, genre pour les lapins ? Ouais, je ne savais pas ce que c'était dans le doute. Je les ai bouffés. Mais c'était pour les faire compter à Perceval, espèce de débile. À vue de pied, il y en avait une soixantaine. Mais on s'en fout de vos estimations, avoue. Qu'est-ce qu'on va lui faire compter maintenant, les pierres du château ? 16 130. Hein, pardon ? Et on en arrive bien sûr au cas du Seigneur des Amens. Pour compter les OURU qu'on approche, Aragorn a eu deux possibilités. Il a pu utiliser une fonction NB simple et se baser sur les numéros de matricule qui sont des valeurs numériques. Et il a aussi pu utiliser une fonction NBVAL et se baser sur l'une ou l'autre colonne de manière indifférenciée. On va faire les deux cas. Avec NB, j'écris égal NB, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne ma colonne A où sont les numéros de matricule avant de fermer ma parenthèse. Je trouve bien 10 000 OURUKAI. Maintenant, pour la fonction NBVAL, j'écris cette fois égal NBVAL, j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner plutôt la colonne B histoire de changer un peu. Je ferme la parenthèse et je trouve 1001. Et oui, ici, la ligne d'entête a aussi été prise en compte. Dans mon exemple, j'ai sélectionné la colonne B mais ça aurait donné le même résultat avec la colonne A. Bon, avec cette fonction, on peut aussi commencer à faire quelques statistiques. Par exemple, dans cette nouvelle feuille, on a recensé les déserteurs qui se sont échappés à l'issue de la bataille du gouffre de Helm. Pour chaque déserteur, on a précédé le matricule avec la lettre D. Je vais donc pouvoir compter avec la fonction NB qui ne compte que les valeurs numériques, le nombre d'OUROKAI qui n'ont pas déserté. Je vais faire égal NB, ouvrir la parenthèse, je prends ma colonne A avec les matricules et je ferme la parenthèse. Maintenant, je vais compter le nombre total d'OUROKAI initialement présent dans l'armée. Là, je sais qu'ils étaient 10 000 mais je vais quand même utiliser la NBVAL pour retrouver ma valeur. Attention, je pense à soustraire 1 après ma fonction car il y a la ligne d'entête qui vient s'ajouter au comptage. Sur cette base, je peux retrouver le nombre de déserteurs en soustrayant les non-déserteurs au nombre initial et obtenir le pourcentage de déserteurs en divisant le nombre de déserteurs obtenus par le nombre initial d'OUROKAI qui composait l'armée. Et voilà pour les fonctions NB et NBVAL. Elles sont toutes simples mais peuvent être bien pratiques dans de nombreuses situations donc j'espère qu'elles pourront vous servir. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de me soutenir en laissant un pouce en l'air et en partageant cette vidéo. Sur ce, merci encore et à bientôt.